Je voulais présenter une petite astuce pour créer un effet de luisance sous Cycles Ouivi. Alors bien sûr on peut utiliser les volumétriques, on peut aussi sous Ouivi utiliser l'option Bloom et puis avec le compositeur on peut affecter à tel ou tel objet un filtre comme par exemple le filtre glare. Mais je voulais montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec le layer weight. Alors imaginons que j'ai mon objet, à côté j'ai créé une sphère, je vais mettre la sphère sur l'objet et je vais lui attribuer un matériel qui va être un mix entre un shader transparent et puis un shader émission. L'émission je vais lui donner la couleur que je veux. Comme je suis sous Ouivi il faut que je m'assure que j'ai de la transparence donc dans les matériels dans les settings il faut que je choisisse alpha blend. Voilà et puis en jouant avec le mix shader je m'assure que j'ai bien la transparence. Ensuite je crée un input layer weight et j'utilise la sortie facing que je branche dans le facteur du mix shader. Alors qu'est ce que fait le layer weight ? Et bien en fait il va utiliser les normales de mon objet, c'est à dire qu'il va distinguer les normales qui font face à ma vue des normales qui sont perpendiculaires à ma vue. Et du coup en jouant avec le facteur du layer weight, et bien je vais pouvoir renvoyer la transparence sur toute la périphérie de l'objet et voilà comment j'obtiens un effet de luisance. Alors bien sûr là il est un petit peu basique et je peux le complexifier. Il suffit que je crée un autre mix shader et dans cet autre mix shader je vais envoyer du noise. Je peux jouer sur la taille du noise. Voilà déjà un effet qui est un peu plus naturel et je peux encore rendre ça encore un peu plus sophistiqué. Je sélectionne l'objet, je lui attribue un subdivision surface modifier, un displace auquel j'attribue une texture clouds par exemple. Alors avec une force pas trop forte, voilà etc etc je peux je peux travailler et encore travailler mon effet. Alors la sphère je peux la modifier, je peux l'étirer dans l'essence que je veux, je peux aussi créer une autre forme d'objet qu'une sphère. Par exemple si je crée un cube par contre là l'effet ne sera pas très heureux. parce que comme le layer weight considère les normales et qu'un cube a des faces qui sont perpendiculaires les unes aux autres, là je n'aurai pas du tout un effet de luisance, je n'aurai pas du tout l'effet désiré. Par contre si j'utilise un cône que je lui attribue ce matériel, là j'aurai vraiment un effet intéressant, un effet de faisceau lumineux. Voilà et bien merci pour votre attention. Voici la vidéo. Sous-titrage FR ?